Interdiction formelle à l'occupation illégale a daté de ce jeudi 15 septembre du parc national de Virunga au lieu de Nzullo, groupement Camoronza, chefferie de Baoundé, territoire de Massissi au Nord-Kivu. Un arrêté vient d'être signé par le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Kostandima, à l'issue de la réunion de sécurité élargie aux membres du corps PPN tenu au gouvernement du Nord-Kivu pour la protection des parcs et des réserves nationaux apparentées. A la fin de la réunion, le directeur des cabinets du gouverneur du Nord-Kivu, Pierre-Olivier Cité, fait la lecture in extension du dit arrêté. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du conseiller principal ayant l'environnement dans ses attributions, arrête. Article premier, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre tous les travaux de construction, d'exploitation agricole et des autres activités incompatibles avec la conservation de la nature dans les parcs nationaux de Virunga, spécialement dans la zone de Nzullo et ses environs. Article 2. Les éléments des forces de défense et de sécurité sont requis pour porter main forte au corps chargé de la sécurisation de parcs nationaux et de réserves naturelles apparentées. A cet effet, le commandant de la 34e région militaire, le commandant de 33e groupement naval, le commissaire provincial de la police nationale congolaise et l'auditeur militaire supérieur sont enjoint de mettre à la disposition du commandant corps PPN bar ICCN les éléments pour l'exécution des mesures prises au ci-dessus. Article 3. Une force conjointe composée des éléments de l'ICCN, de l'armée et de la police nationale sera mise en contribution pour veiller au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la zone de Nzullo et ses environs. Article 4. Tous les actes de cession ou des ventes établis sur la zone pré-cité situées dans l'air protégé sont nuls et de nul effet. Article 5. Sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires au présent arrêté provincial. Section 4. Sont abrogées dans l'air protégé du les conduct爸爸 réglé correctly. User